voilà bonjour à tous donc aujourd'hui j'aurais voulu vous montrer une petite vidéo pour nettoyer les jantes en profondeur des jantes qui sont crassées par de l'émail de fer lié aux plaquettes vous voyez on peut constater l'encrassement de la jante donc elle est bien encrassée donc on va nettoyer ça alors dans un premier temps on va passer un coup de jet où on va essayer de d'enlever un maximum de saleté au jet donc on va essayer de mettre tout autour au niveau des garde-boue tout autour au niveau des garde-boue on va mettre un coup de jet sur le pneu pour enlever un maximum de saleté et finir par la jante donc voilà on a fait la première étape on a passé un bon coup de jet dans le niveau du garde-boue au niveau du pneu au niveau de la jante pour essayer d'enlever un maximum de saleté donc maintenant je vais utiliser un pulvérisateur ou dedans j'ai mis rempli d'eau et j'ai rempli un tiers d'acide chlorhydrique donc je vais se faire sur une moitié pour qu'on voie la différence donc je pulvérise sur une moitié je laisse agir un petit un petit peu deux trois minutes et après je vais avec un pinceau aller dans tous les recoins à l'intérieur c'est là où c'est le plus encrassé parce que généralement avec la brosse on fait juste la partie qui est devant et donc là on va venir frotter donc là j'ai frotté j'ai mis mon acide je vais rincer donc voilà donc là j'ai fait ma première passe j'ai rincé donc je voudrais vous montrer la différence qu'il y a entre les deux donc voilà un petit peu ce qu'on retrouve juste avec un passage donc on a bien été nettoyé jusqu'au bout la ferraille tout ce qui est là donc là on peut voir donc c'est ça après on la renouvelle autant de fois qu'on a besoin pour décrasser la jante donc plus la jante sera encrassée plus on renouvellera les dames que là j'ai fait la deuxième moitié j'ai fait la deuxième moitié de la jante et j'ai fait un autre pulvérisateur donc là j'ai retiré ce qu'il y avait dedans et j'ai mis de l'eau avec du shampoing auto donc j'ai mélangé et là je vais pouvoir nettoyer ma jante donc je pulvérise aussi bien sur le pneu que sur la jante je pulvérise bien et là je vais pouvoir utiliser ma brosse et je vais frotter donc là j'ai une jante avec des gros en grosses étoiles si j'avais des jantes plus petit bah j'utiliserai mon petit pinceau pour vraiment aller dans au milieu donc ma jante est sèche j'ai soufflé donc ma roue est propre donc là on va faire les petites finitions donc là j'ai une bombe pour un brillant pneu donc j'ai appliqué ça sur mon pneu donc l'avantage c'est que bah le pneu il va avoir un aspect neuf il va avoir un aspect neuf brillant et ça va faire une protection au niveau du pneu au niveau de tout ce qui est uv du sel qu'on peut avoir sur la route sur l'hiver etc et le fait le mettre avant la finition pour les jantes ça va éviter qu'il reste des des particules sur la jante comme ça on va essuyer après donc là je laisse imbiber je fais une première couche le caoutchouc va boire un petit peu la substance le produit et voilà j'attends un petit peu et puis on va enlever le surplus avec un chiffon voilà donc on peut très bien utiliser si on n'a pas de brillant pneu on peut utiliser du wd 40 ça va faire exactement la même chose donc voilà là ce que je vais faire pareil que pour les carrosseries je vais mettre un polish sur ma jante ce qui va permettre de la protéger d'éviter l'encrassement lié aux plaquettes de frein et pour ma prochaine fois ce sera beaucoup plus simple pour moi de nettoyer ma jante et en plus de ça on va avoir un aspect fini brillant des gens voilà c'est parti c'est parti et voilà ma roue est terminée je vous dis à bientôt si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker et de partager à tous vos amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ciao Générique